On va attaquer. Je vous rappelle, le final suivi pour le Swagor, Germany, Belgium ! Allianz, France, 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 Italy ! Voilà, c'est parti ! C'est le coup de sifflet, il fait, c'est parti ! Donc ce sont les Allemands qui ont gagné le toast, ceux qui ont lancé le but. Alors, pour ceux qui viendraient maintenant, cher Laurent, on va rappeler les équipes en opposition. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Non, pas du tout ! Donc chez les seniors, c'est la France qui sera opposée à l'Italie. Chez les espoirs masculins, ça sera la France à l'Allemagne. Et chez les espoirs féminines, ça sera l'Allemagne à la Belgique. Et déjà, un bon point ! Tout à fait ! Alors, qu'est-ce qu'on décide ? On décide de pointer, apparemment. Oui, c'est la première main, ils veulent voir venir peut-être un peu. Oui, ce tabou est un petit peu derrière, donc... Ça fait, on ira peut-être quand on aura dit tirer. Qu'on décide de voir, il a fait une partie solide en demi-finale. Je ne sais pas si ce n'est pas gagné mais en tout cas elle est belle, elle est bien jouée. Pas beaucoup en tout cas, ça n'a pas gagné. Enfin en tout cas elle est belle. C'est une belle boule, voilà. On peut y aller, c'est un point qui se défend. Tout à fait. C'est un trou, c'est important de bien commencer. Tout à fait. On s'en met en confiance. David Deval, il connaît ses ambiances de finale puisqu'il était quand même champion du monde. Oui, voilà. C'est des trois garçons qui ont de l'expérience. Oui, oui, tout à fait. Parcours nationaux toute l'année. C'est ça. Il se confronte en permanence avec les seniors. Un des grands nationaux, donc ils sont aguerris à ce type de compétition. On va reponter, on va jouer à la sagesse. Il manque pas beaucoup. C'est à peine il s'est touché sa boule, il peut en faire deux. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils jouent pour gagner le point, mais en direction de la sienne. Voilà. C'est vrai qu'elle est un tout petit peu excentrée, mais voilà, on voit qu'il a joué. Ah, c'était bien joué. Il a gagné parce qu'il était bien dessus. Il était dessus. Il y a un petit caillot qui l'a fait sorti. Mais bon, il l'a gagné quand même. C'est bien joué. C'est tout à fait comme ça qu'il faut jouer. Voilà. Quand vous jouez une boule, il faut jouer d'abord pour gagner le point. Il ne faut pas jouer trop fort. C'est ça. Il faut jouer pour gagner le point. Et après, la boule, si elle vient, c'est bien. Voilà. Tout à fait. Exactement. C'est Vincent. Oups. Allez. C'est vraiment. Allez, ça s'est sauté. Décidément. C'est une finale. Les boules n'ont pas le même poids. Tout à fait au départ. C'est comme ça. On le sait. Mais bon, nul doute que ça va rentrer dans l'ordre. Oui, oui. Pour ces canonniers. Il faut se mettre dans le rythme de la partie. Oui. Il a pas mal tiré. Il a juste sauté. Oui, tout à fait. Et voilà. C'est beaucoup mieux. On va pouvoir tirer du côté français. Tout à fait. D'ailleurs, il n'a pas le temps de finir la phrase qu'il est déjà parti. Bonne lecture du jeu. Je ne savais pas si on l'avait vu depuis hier s'il avait fait deux trous. Je ne crois pas. Pas à ma connaissance en tout cas. Moi, je ne m'en souviens pas. Il vaut mieux les faire maintenant qu'à 12 à 12. Oui. Mais il vaut mieux que ça s'arrête aussi. Il vaut mieux que ça s'arrête aussi. Parce que pour l'un et l'autre, c'est fait. On élimine les déchets qui peuvent rester de la partie. Voilà. Et puis après, on va garder le meilleur pour la suite. Tout à fait. Si c'était si simple que ça. Ah oui. Mais malheureusement. Bon. En tout cas. Allez. Taizone. Pour l'instant. Alors, on va re-pointer. Taizone. Toujours avec l'option de jouer sa boule devant. C'est ça. Allez. Taizone. Bien joué en face. Toujours. En jouant le point. Bien joué. On parle de Taizone. Bien joué. On parle de Taizone. Bien joué. Bien joué. On parle de Taizone. Jeanne Muller de tirer. Et voilà. Lui, il est de suite dans le coup. Voilà. Il fait un beau carreau. Ça y est. Il a ouvert les hostilités au tir. Ah oui. Ça y est. Ça, c'était le risque que prenait l'équipe de France en tirant. En pointant, pardon. Ah bah oui, ça. Mais attention, il ne peut pas faire un tourment que de pointer. Et là, pour l'instant, l'Allemagne a deux points. Et oui. Ils sont boule à boule. Il faut essayer d'améliorer dans la boule. C'est parti. C'est parti. Ce sont les Allemands qui ont deux boules et deux points par terre. Donc une main de quatre potentiel. Oui. Ils sont en train de réfléchir, effectivement. Car s'ils tapent les deux boules derrière, ils peuvent faire une main de cinq. C'est parti. Mais bon. Il peut tirer deux fois. Il faut tirer deux fois. Déjà, il a fait un beau carreau. Donc il peut déjà tirer la première, déjà. Voilà. Ça fera de la place. Tout à fait. Comme ça, il n'y aura pas peur de la rentrer. Bon. Bien tiré. Et voilà. Lui, je pense qu'il a bien commencé sa partie. Il a bien commencé. Donc c'est cinq au carreau. C'est ça. À moins qu'il y en ait déjà trois, peut-être. S'il y en a trois, c'est pas forcément le jeu de tirer. S'il y en a trois, c'est peut-être pas le jeu, non. S'il y en a trois, c'est peut-être pas le jeu. C'est le pointeur. Il n'a pas l'habitude de tirer. Mais bon. Allez, regarde là. Mesurer, quand même. Les arbitres, vous mesurez. Tout à fait. On va mesurer la troisième. Ah, c'est bon. C'est tout compte fait. Voilà. Finalement. Le point est là-bas. Alors. Je pense qu'il doit y en avoir trois. Puisqu'apparemment, il semblerait que le point qu'il voulait mesurer donc sur la frappe du milieu, la dernière frappe qui a reculé. Il semblerait qu'il y en ait trois. En pointant, ça ferait quatre. Si elle vient. Il y en a quatre. Enfin, trois sur. On va voir. Et si on a bien analysé, ça doit faire quatre. Oui. Alors, on va savoir. On va voir, on va marquer le score. Ça fait quatre. Exact. Ça fait bien ça. Ça fait 4-0. Eh oui. Le Français l'a pris à froid. Deux trous. Deux carreaux. Voilà. C'est ça. Deux trous. Ça ne pardonne pas. Oui. Deux trous contre deux carreaux. Ça fait quatre points. Il y a eu même trois trous. Parce que... Tout à fait. Taizan, il a manqué. Oui. Il a manqué. Il a manqué. Il a manqué. Il a manqué. Une casquette. C'est manqué. Beaucoup diront qu'elle est bien tirée, mais elle est toujours là. Mais pas assez bien tirée. Et non. Elle a compté pour la marque. Oui. Tandis que dans la finale féminine espoir, l'Allemagne a ouvert le score pour mener 1-0. Il a bien joué. Face à la Belgique. L'Allemagne a bien envoyé. Et... Oui. Et là, l'Allemagne... Ça part de là. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut. Et oui, c'est dit si j'ai pu faire avant ça. En tout cas, magnifique. Ce qui est bien, c'est de l'avoir fait maintenant surtout. Oui. De ne pas continuer dans cette lancée de première main. Il a... 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 C'est bien tiré, mais... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour couvrir. C'est ça. C'est ça. De toute façon, car avant, il était compliqué à gagner. Ah oui, il a été à côté quand même possible à gagner. Ah ! Il a peut-être perdu, non ? Je crois bien. C'est perdu, oui. Oui, oui. Oui, oui. Du coup, j'ai dépointé. Ouais. C'est une seule boule là qui... Qui fait la différence. Le carreau. Ouais. C'est court aussi. Elle était très belle, mais je la vois... Ah non, apparemment, elle a gagné. Elle est devant. Elle a gagné, elle est devant. Donc, il n'hésite pas. Donc, elle doit vraiment être plus près qu'on le pensait. C'est surtout plus près que celle qui a le point. Tout à fait. Oui, je ne pense pas qu'il irait tirer autrement. Allez. Voilà. Bien tirer. Ah, mais c'est de l'hommage, il est sorti. Oui. Il y a l'espoir familier. C'est Adrien qui a resté le premier point de face à l'Energie. C'est bon, hein. Madame Doerre. David. David. Il s'est bien remis. Après ses deux manqués. Le voilà qui a fait deux frappes. Voilà. Elle est partie. Bon. Eh bien, je crois, mon cher Laurent, que je pense que les Français vont renvoyer l'ascenseur. Oui, je crois. Parce qu'ils ont encore quatre boules à une. Le point par terre. Et oui, ça pourrait faire mal. En tout cas, ils ont la possibilité de réduire le score. Oui. Réduire. On va même l'égaliser. Voir dépasser. C'est possible. C'est possible. Et surtout que celle-là, elle ne rentre pas. Il y a, il y a... On passe du tout au rien, là, pour les Allemands. C'est ça. Ou c'est une mène superbe. La mène précédente. Ou là, c'est une mène où il passe à travers. C'est une mène catastrophe. Il pourrait même passer devant. Il y a quatre boules en main. Ils peuvent faire cinq points. Et puis, c'est large. C'est vraiment large. Oui. Allez, Kenzo. Voilà. Ouh, il est long. Eh bien, il est long. Il est parti. Ça ne comptera pas. Non. C'est là, ça compte. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. On va essayer de le rajouter. Voilà qui est fait. On est dans le troisième. Allez, tu as les autres. La boule est pour égaliser. Voilà. Il a défoncé la boule. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y en a quatre quand même ? Je ne sais pas. En tout cas, il semblerait. Eh oui. On tourne encore. Quatre partout. Allez. Allez, entre les deux mains, je vais profiter pour passer un petit bonjour. Parce que je sais qu'ils sont à l'écoute. Mathis et Fanny, qui sont mes deux enfants qui regardent la Web TV. Eh bien, en ce cas-là, ils ont le plaisir d'entendre leur père. Voilà. C'est très bien. Eh bien, Mathis et... Et Fanny. Eh bien, Fanny, j'espère que tu l'as appelé par rapport à ce que tu faisais à la pétanque. C'est ça, les résultats que tu faisais ? Parce que j'ai eu l'occasion de l'embrasser tous les jours. Ah, c'est ça. Voilà. C'est bien répondu, Laurent. Alors, Mathis et Fanny, un grand bonjour de la part des commentateurs de la Web TV. Ah, bien joué. Allez. Ça y est. C'est fou, mais... C'est fou, mais... C'est fou. Ah, c'est fou. Il est fou. Ah... Merci. C'est un peu court mais ça gagne quand même. Mais je pense que ça ne suffira pas pour empêcher l'équipe de France de regagner le point. Ça va obliger encore après les Allemands à bien jouer. Allez Cazzo, là il y a largement la place. Tout à fait. Voilà, tranquillement. C'est bien de difficulté les Allemands. Oui, là les Allemands ils sont en train de réfléchir parce que... Ils sont déjà en difficulté dans la main. Ils sont en difficulté. Et surtout qu'ils ne défendent pas un beau point. Ils vont quand même tirer parce qu'ils s'exposent. On sait qu'ils ont peur des tireurs français. Et puis en tirant ils cassent un point. Il peut rester, on ne sait pas. Après il faut être capable de le faire. Voilà. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Deux boules aux Allemands. Non, quatre boules aux Allemands encore. Non, non, ils en ont moins. Moins, alors... Parce qu'ils en ont encore trois. Ah oui, ils ont plus que trois boules. C'est vrai, exactement. Autant pour moi. Ils ne voyaient pas le tireur, c'est vrai que le tireur... Allez consulter. Allez consulter la coach. On va être obligé de serrer le jeu. Et là, il n'y a pas beaucoup de choix. Parce qu'effectivement, il y a toujours l'option de retirer. Mais bon, là, il faut être quasiment sûr de faire carreau. Autrement, c'est compliqué. Ouais, c'était pas loin. Il a peut-être gagné. Non. Il s'est peut-être écarté. Non. De là, on dirait que non. Non, 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 non. Je me suis là. On revient voir encore le coach. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tirer. Un bouleur qui avait espéré. Un petit carreau. Et il le fait. Il le fait. Bravo. Et il est solide, c'est tellement. Oui, oui. Il a l'énergie. David, oui, il s'est frappé. Il s'est bien tiré. Alors là, il est sorti du rang. Bon, il va prendre le carton jaune, David. On l'a vu. Il est sorti de côté. Regardez. Tout à fait. On va voir. Et oui. Le pied a quitté le sol. Voilà. C'est pas grave. Il va retirer. Allez, voilà. Bien tiré. Ce coup-ci, il est resté dans le rang. Tout à fait. Et puis, dans cette ligne, voici le déconnage au score pour l'équipe de France. Il va inscrire son premier point. L'avantage est toujours à l'Italie. Et on tape de cette quatrième mède. L'Italie mède 3. L'Italie, l'inspire 3 points. Alors, là, ils ont un cours de boule. Il va tirer deux fois de par David Doer. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Je crois qu'il n'y a pas d'autre option que de pointer. A priori. Ils ont l'air de... Oui, de voir ce qu'il pourrait... Oui, de mordre. On va demander aux arbitres de mesurer. De voir si on ne tire pas. Voilà. De toute façon, l'Atazone, c'est quelque chose à tirer. Même s'il faut tirer deux fois. Oui, il peut tirer, lui. Peu importe la distance. Oula, on va mesurer une boule qui est très loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut mesurer ? Alors, celle-là. Alors, déjà... Peut-être qu'en tirant deux fois, il y a la possibilité de faire une grosse main. C'est possible. Avec celle-là. Voilà. On va voir. Alors... Le point est là-bas. Alors, je ne sais pas. Je ne sais même plus. Si le point, c'est des boules. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut tirer deux fois pour en faire... Ça me part, oui. Je ne sais pas. Pour en faire quatre. Ouf, mais c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment le jeu, là. Enfin bon. Ils ont choisi leur option. En espérant que ça marche. On va tirer d'abord une boule devant, là. Il faut faire traverser tout le jeu. Oui, oui, non. Franchement, là... Oui, je... Pour faire pointer, t'en fais trois. C'est ça. Faire... Aller tirer des boules. Ils ont été gourmands. À 4-4. Il valait peut-être mieux assurer 3-3. 3 points, c'est... Ça faisait 7-4. Ils avaient dépassé les parties, bien sûr. Bien sûr. C'était une belle... Voilà, ils ont pris une option. Bon. C'est toujours facile, comme on le dit a posteriori. Mais... Je pense que la sagesse aurait été peut-être de mise. Peut-être. Il a préféré tirer derrière. Alors, est-ce qu'il y en a... Il y en a trois. Tirer deux fois pour faire... C'est ça. Voilà, il est bien tiré. Au moins, ça fait trois. Trois points. Et le carreau, oui. Finalement, le carreau a rattrapé. Mais voilà, il pourrait faire deux de plus. Oui, c'était... Je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc, il est parti avec l'option de tirer deux fois de plus, en espérant faire deux carreaux et faire une main de cinq points. Cette boule de devant, là, il faut qu'elle traverse tout le jeu. Après, il fallait tirer, après, encore derrière. Suivant comment il la frappe, elle peut venir se mélanger avec la boule, le bouchon et tout. Donc, c'était prendre un risque. Mais bon, ça a payé ce deuxième tir parce qu'il a fait carreau, donc on a fait trois. Effectivement. En tout cas, les Français qui prennent le commandement de cette finale, 7 à 4. Alors, pour l'instant, ce n'est pas compliqué. Il n'y a eu que trois mènes. Oui, il y a déjà 7 à 4. Une mènes de 4, une mènes de 4, une mènes de 3. Voilà, comme ça, à cette vitesse-là, vous serez à l'heure pour le film. À peu près ça. Tandis que, je vous rassure, du côté de la finale féminine, il en est tout autrement. Parce que là, ça joue bien et de part et d'autre, par contre. Voilà, donc Belgique 1, Allemagne 2. Allez, on a tiré. On a tourné parce que c'est l'air qui a pris le tir. Tout à fait. Et oui, mais c'est encore chiqué. Et ça, c'est difficile. Et oui, c'est des boules qui manquent à la fin. Oui, oui. David, Ligan, Doher. Ouais, super. Il a bien joué, il est allé dans le bouchon. Oui, il faudra bien la tirer, cette boule-là. Il faut éviter de tomber sur le but. C'est ça. Il faut essayer de tirer un petit peu à droite. C'est le deuxième atelier, ça. Ouais, magnifique, il est tombé juste devant. Oui, oui. Et ça, ça suffit. Le but n'est pas noyé. C'est ça. C'est important qu'il se note. Tout à fait. Parce qu'on a une main avec un bel avantage. Ils avaient une très belle main. Ils l'ont toujours d'ailleurs, mais parce que ce tir, il l'a bien réussi. Il a touché un peu le bouchon quand même. On l'a vu bouger. Mais il n'est pas parti. Le zéro. Le deuxième atelier. C'est zéro. Mais là, ça compte. Mais là, ça compte. Ça compte vraiment bien. C'est ça. On tire de précision sur le value zéro. Mais là, non. C'est gagné de la part de l'Allemand. Tyson. Tyson. Voilà. Puis lui, il y va. C'est frappé. Tyson et quelqu'un qui adore tirer. Ah oui. Il y en a qui, des fois, refusent le tir. Il n'y va pas en courant parce qu'il ne peut pas. Mais autrement, c'est sûr que ça ne le dérange vraiment pas. Après, quand on a un bras comme ça. Un bras nord. Tout à fait. Mais bon, allez. Vincent Probst, lui, il est passé au milieu. Et là, l'Allemagne, chez la finale féminine. Vous voyez le score en haut à droite. Mène 5 à 1. Alors, pris davantage. Et encore embouchonné. Bravo. Il sert le poing. Il sait que ça peut sauver la patrie. Oui. La patrie, je ne sais pas. Mais la partie, peut-être. Oui. Alors là, est-ce qu'ils vont nous sortir un tir dont je ne sais pas où le bouchon va rester ? Alors, on tire quand même. On ne peut pas essayer de décaler de toute façon. Après, de toute façon, il vaut mieux à la limite que le bouchon sorte pour moins que personne ne marque plutôt que de laisser un point à l'adversaire. Oui. En tout cas, bravo aux Allemands. Il a mis la boule qu'il fallait. Oui. Oui, il a mis surtout où il fallait. Il a mis où il fallait. Très bien pointé. Oui. Et très bien tiré. Il a neutralisé les Français avec un embouchonnant. Il est bien tiré de la part de Taizong. Donc, main nul. On reste à 7 à 4. Les Français gardent la tête et les Allemands qui ont réussi à neutraliser nos Français en embouchonnant. Ils ont fait un appoint extraordinaire. Il le fallait. Oui. Autrement, je pense que... Ils sont venus plusieurs fois au tour du but. Ah oui. On a vu David Ouer qui a dû tirer une boule difficile et puis là, ils sont revenus carrément dans le but. Et Kenzo Dubois il va essayer de faire tirer. C'est ça. Puisque... On a vu il tire vraiment. Il a un petit peu de mal. Oui, c'est pas bien. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle, cette boule. Elle est là, elle est là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, ne faisons pas la fine bouche avec un tel terrain. Oui. En tout cas, celui-là, il se défend. Et d'ailleurs, on ne sait pas s'ils vont être tirés ou pointés. On va peut-être pointer. Mais c'est là peut-être que... la stratégie rentre en compte. Pointe et une peut-être pour voir venir. On ne sait pas. On peut le gagner. Et c'est fait. Et voilà. C'est fait et bien fait. Oui. Et là, c'est sûr qu'il s'expose au carreau de David Wehr. Et après, ça pourrait les condamner. C'est sûr. Si on n'attaque pas les premiers, on va voir. C'est frappé. C'est frappé. Mais ce n'est pas couvert. Ce n'est pas couvert, comme tu dis. Voilà. Même si on est dans un boulot de rome. Oui. Donc, pour l'instant, évidemment, ils prennent l'option de tirer maintenant à leur tour. C'est le jeu. Oui, parce que ce point-là... On ne peut pas prendre le risque d'accorder si c'est et gagner ce point. Surtout qu'il est difficile. Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait logique. On tire. Voilà. Surtout qu'il a amélioré le point. Oui. Et là, il a fait du boulot. L'allemand. Il n'a pas l'air trop tracassé, lui. Son visage, tranquille. Oui. Depuis trois jours. Un visage juvénile. Tranquille. C'est là qu'il faut. pour montrer ces boulots-là qui sont la reprise importante. On va voir la force du pointeur. Finalement, une option de pointer. Il a gagné, bien joué. Bien joué, bien joué. Tout à fait. C'est très bien pointé de la part de Tyson Molinas. Allez, Petit Müller, il avait fait un beau carreau. Est-ce qu'il va le faire ? Oh là là, cette boulot comme on l'a fait. Parce qu'il devait l'avoir partir. Droit quand même. Oui, mais après, il est parti de la chasser sur le côté. Oui. En tout cas, voilà qui arrange les affaires des Français. Tout à fait. Allez, Vincent Probst. Oui, bien tiré. Allez, deux points pour les Allemands. Bien tiré. Regardez. Deux tirs. Forcé, maintenant, encore à aller regagner ce point. Oui, bien joué. De la part de Tyson, est-ce qu'il a gagné ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est possible qu'il soit déplacé un petit peu. Je ne sais pas. 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 Alors là, elle n'a pas bougé d'un millimètre cette boule, super carreau, il a un peu le félicité. Quelle frappe ! Regardez le replay que propose Claude, c'est super. Et là ils ont deux points magnifiques. Deux boules, il va tirer bien sûr. Il y a encore le but dans le coup. Il y a encore le but. Deux boules de toute façon. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il va casser des points déjà. Il a plutôt espéré même que le but bouge. Ou faire carreau derrière la boule. Il a tout manqué. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Celui-là il est ingéniable. Je ne sais pas ce que je ferai à leur place. Je crois que je retirerai quand même. Il a cassé des points. Ça peut casser un point. Il peut faire ciseaux. Parce que deux atons pointés, il peut le perdre sur les deux. Oui, c'est surtout ça. Ils sont très prêts. Voilà, donc en tapant, en tirant, en espérant taper. Alors après, tirer sur la boule, il y a le but. C'est ça. Si le but bouge, évidemment, on ne sait pas où il va partir. Mais ça a toujours peut-être un petit avantage. Alors, on va tirer. Aïe, il en voit. Oh non, 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 mais c'est ça. Ça ou rien, c'était pareil. Les Français qui marquent deux points. Et qui passent à neuf. Il va y avoir un problème là-bas. C'est pas un problème. Ce qui se passe là-bas, c'est que les Belges avaient trois points. L'Allemand a retiré une boule. D'accord. Voilà, 9-4. Vous voyez à l'écran une petite discussion dans le match entre l'Allemagne et la Belgique. Je crois qu'il y a un souci. Je vais vous expliquer. On a annoncé trois points. Et notre équipe croyait qu'il n'en avait que deux. Évidemment. Donc, ça va pas être polémique. Alors. Allez, Français. 9-4. Ils sont bien partis, ces petits Français. pour le décrocher. La Madaïda. La Marseillaise. Un petit peu de travers. La Marseillaise. 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 werde multiplying. On retire, côté de Müller, oui superbe, un petit carreau allongé. Les franceurs n'ont bien profité la main d'avant. Ils sont surtout marqués deux points grâce à un carreau, celle-là elle n'est pas passée. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté des Français ? Évidemment, ça part. On va pointer. On va pointer. Oui. On a l'impression qu'elle est passée. Il est passé. Une casquette au départ. Il est Tyson qui perd ce point. C'est ça. Alors qu'il a très bien pointé jusqu'à présent. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est une des premières boules perdues. Tout à fait. Et le bruit que vous venez d'entendre. C'est un beau carreau de la Belge. Bien sûr. Voilà notre carreau. Il est beau celui-là aussi. De la part de David Auer. Il a gagné de la part de l'Allemand. Je la voyais courte. C'est... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez Tyson. Allez. Qui tire. On défend 2. Ouais super. C'est frappé. Mais il y en a 3 par terre. Les Français n'ont plus de boules. C'est ça. Alors que les Allemands ont encore 2 boules. Il y en a même 3. 3 boules. Ça... Ça devrait leur permettre de réduire un peu le score. Mais bon. Terrain compliqué à pointer. Oulala. Alors là, il a fait des dégâts pour le Français. Alors là... Il peut s'excuser. Il s'excuse. Bien sûr, il s'excuse. Ça fait partie du jeu. Il s'excuse. Non seulement il a le point. Mais alors là, il est très large pour entrer. Maintenant, pour ne pas entrer, même en pointant... Les Allemands, ils vont revenir à 9 à 7. C'est ça. Oui, oui, oui. Oulala. Un petit coup de Trafalgar. Oui. Pourtant, cette boule était... On ne peut pas dire qu'elle était mal pointée. Oui, mais elle était perdue. Elle a fusé. Elle a fusé. Et en fusant, il a été heureux, l'Allemand, de prendre le bouchon. Ça fait partie du jeu. Tantôt, c'est pour l'un. Tantôt, c'est pour l'autre. Mais là, effectivement... Et oui, là, il n'y a rien qui gêne. Il n'y a rien qui gêne, non. Et finalement, il va revenir dans la course. Tout à fait. Donc, ce petit coup de chance va nous permettre de voir effectivement les Allemands revenir peut-être à deux longueurs de la France. Oui. Vous êtes autour à peu près de 5 000 à nous suivre. C'est pas mal. Voilà. Vous êtes à peu près 5 000. Oui. 5 000 connexions. Oui. Et voici... Les 3 points. Oui. 9 à 7. Et les Français qui avaient un petit matelas d'avance. Maintenant, ils ont la couverture. Il y a un petit puque à la couverture. La petite laine. C'est ça. Ils avaient un gros matelas. Ça se rafraîchit un peu. Ils ont mis la couverture. Mais bon. Allez. 9 à 7. Un petit coup du sort. Après, attention. On dit un petit coup du sort. Mais c'est vrai qu'ils l'avaient perdu. Je reconnais. La fusée. Mais bon. Ils avaient... La mène de toute façon n'était pas aux Français. De toute façon, comme on dit. Il y a plus de chance. D'avoir de la chance quand on a des boules que quand on n'en a plus. C'est exact. Tout à fait. En tout cas, les Français voyaient les éléments de la rétroviseur maintenant. Et voilà. Et tout est parti d'une casquette de David Doher. C'est tout à fait ça. Voilà. Une casquette. Résultat, ça fait 3 points. Oui. C'est un terrain qui ne pardonne pas. Mais surtout que... Voilà. Donc là, on est à peu près à 6 mètres 50. On a joué court. 6 mètres 50. On a joué très court. Elle est là. Elle est déjà là. Elle est peut-être un peu derrière. Mais bon. Elle est déjà ici. On verra bien. Et d'ailleurs, à tel point que... Ils n'ont pas posé la question, les Français. Ils vont tirer. Allez, David. C'est bien tiré. C'est couvert. Voilà. Ça va obliger les Allemands à repainter. Alors du coup, je repasse un petit bonjour à Mathis et Fanny qui nous regardent. Et puis à la maman aussi. C'est le deuxième coucou. Il avait quitté l'antenne. Donc bonjour à tous. Allez. Alors voilà. Donc les Allemands prennent l'option de pointer. De toute façon, on ne sait jamais. Ils n'auraient pu contre-attaquer. Parce que là, le problème, c'est qu'effectivement, sur un terrain comme ça, si vous mettez beau Et bien s'ils mettent 50, les Français, ils vont tirer. Je pense. Ah oui, c'est sûr. N'importe où, ils vont mettre la boule. Après bon, effectivement, contre-attaqué à une boule qui se trouve à deux mètres derrière. Il faut être vaillard. Il faut être sûr de soi. Voilà. Et voilà. Ce truc, il fait le carreau, il revient dans le but. Voilà. C'est obligé. C'était ça à peu près. Donc, il est obligé de revenir dans le bouchon. Du coup, maintenant, on va tirer du côté allemand, bien sûr. C'est ça. La tactique était peut-être de ne pas le mettre si bon. Oui, mais du coup, un tir. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Ah, là, là. Il va s'y mettre. Qu'on vous manque. Oh, attention. Peut-être de mettre sur le côté face à la boule. C'était peut-être l'objeu de pointer. De, comme ça, parce que de l'avoir mis beau, c'était le geste du premier carreau. Et comme le joueur, à 6,50 mètre. Voilà. Plutôt inspiré et tombé sur le but. pour eux je pense que ça ne les dérangerait pas il a touché il n'est pas Ménard il a tiré le but mais le but est venu se caler contre la boule par contre quelle prise de risque de jouer le but à 6 mètres je veux bien qu'il en manque quelques unes il avait bien frappé le but effectivement il n'a pas de chance pour le déloger le but derrière la boule c'est presque impossible les allemands ont ils sont obligés de tirer pour ne pas perdre pour l'instant il perd droit en plus je crois que les français j'ai vu un petit sourire sur le visage de Kenzo Dubois ils regardent ils ont compris les français bon bien sûr ils sont sûrs d'eux il y en a deux par terre 4 poules à main ils n'en ont plus qu'une les allemands je pense que je pense que les allemands ont peut-être commis une erreur à le jouer à 6 mètres voilà c'était vraiment risqué c'est risqué voilà qu'est-ce qu'ils peuvent faire un devant de boule il n'y a que ça on va venir se coller on va venir se coller mais même on va se coller après on peut venir bien sûr se dégager la boule Vincent Probst il va essayer de venir souhaitons lui bonne chance sur cette main et il l'avait fait voilà c'était ça voilà là c'est le tir inutile de dire que c'est pas Caro gagné mais s'il frappe il fait Caro les français vont en gagner on peut s'avancer à le dire 2 mètres il en défend 2 et encore ça lui en fait 3 alors ce genre de boule Tyson Melinas il en a pas loupé beaucoup voilà il y en a 2 et il n'y a plus qu'à jeter comme on dit ah oui là il n'y a plus qu'à jeter je ne vois pas qu'il va empêcher jamais ne gagne un roté si facile pour Kenzo Dubois je crois je crois qu'ils ne vont pas trop souffrir pour les mettre on sait même en tombant mal il rigole je pense que j'arrive à les mettre je pense voilà on se serre là les bras ah oui là ça y est et voilà le 13ème celui de la victoire c'est fini et oui voilà les espoirs sont champions d'Europe voilà France 13 Allemagne 7 et voilà et oui 13 à 7 ah oui belle victoire le public qui met le feu ah oui les allemands qui n'ont pas de mérité mais alors là ils se sont tendus un piège tout seul à 6 mètres l'équipe de France les champions de Péron Peste ah oui il y a le public à tel point que pour l'instant les deux autres parties se sont arrêtées ben oui c'est normal ils se sont arrêtés c'est normal c'est tout à fait normal voilà c'est normal